hola les petits lutins j'espère que vous êtes en bonnes énergies j'espère que cette semaine se passera le mieux possible nous allons voir avec les cartes qu'est ce qui va se passer pour vous jour par jour bien sûr c'est une indication complètement aléatoire on ne sait pas dire vraiment l'avenir mais on peut avoir quelques petits points qui peuvent nous guider à un certain moment nous aider vous aider et pour ça bien j'ai choisi deux oracles oracle des miroirs l'oracle je me jamais là si j'ai la boîte ici oui c'est un télémâle normand allez mes petites sorcières et l'oracle de l'amour c'est parti nous allons mélanger ça voilà alors c'est possible que vous entendiez un petit chat grenier car j'en ai un deuxième tout noir s'appelle atos et il est pour l'instant terrorisé dans un tiroir oui alors j'ai fait tomber une carte de l'oracle qui s'appelle la sagesse des royaumes cachés et parfois il est tombé le duel des dragons je vous la montre je sais pas c'est peut-être un message pour vous alors bien sûr elle nous montre toujours le côté ying le côté yang toujours un un jour on est ici et puis le lendemain on est là alors bien sûr cette carte vous vous demande de vous positionner de prendre des décisions de régler un conflit intérieur et sachez que et bien voilà on n'est jamais tout tout blanc ou tout noir on est toujours un mixte des deux voilà on va commencer par lundi on va couper encore j'espère que cette semaine pour vous sera merveilleuse mes amis vous le méritez et encore merci pour les abonnés merci pour vous abonner nous allons commencer avec le lundi le lundi qu'est ce que c'est l'accusation donc là c'est pas terrible pour l'instant on vous accuse de quelque chose la carte qui l'accompagne oh non mais j'y crois pas c'est le serpent non mais là franchement voilà voyez cette carte n'est pas sortie pour rien le duel sachez vous positionner lundi c'est possible que vous ayez un conflit aussi bien extérieur on vous accuse de quelque chose aussi bien intérieur voyez alors lundi il est important de vous positionner parce que vous avez des ennemis ou un ennemi voilà et vous avez le devoir presque que de vous défendre en fait ne vous laissez pas faire quand même soyez dans la bonté soyez dans la gentillesse avec les mots juste mais lundi voilà c'est peut-être tout simplement un conflit intérieur la souffrance de peut-être pas avoir envie de faire ce que l'on fait de le faire contre coeur voilà et vraiment lundi soyez à l'écoute le mardi et bien le mardi c'est vachement mieux c'est le cadeau un cadeau magnifique franchement j'essaie pas de défocaliser parce que ça se défocalise voilà donc le mardi c'est un cadeau voilà il va y avoir un cadeau aussi bien le cadeau que vous allez vous faire à vous aussi bien qu'on va vous faire à vous aussi bien l'univers qui vous amène une étincelle enfin mardi c'est beau quelle est la carte qui va l'accompagner c'est les nuages voilà les nuages alors qu'est ce qu'ils nous disent des nuages et bien les nuages nous disent que tout passe voyez aujourd'hui il y a des nuages grâce au vent les nuages s'en vont et laisse la place au cadeau s'il y a des nuages encore mardi sachez que le vent les emportera c'est un cadeau la vie est un cadeau déjà mercredi alors mercredi c'est le retard quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et bien se fait attendre n'oubliez pas de sauter dans le train quand vous allez la voir c'est à dire en gros n'oubliez pas de faire tout ce qu'il faut pour avoir les bonnes choses c'est à dire si vous attendez des papiers administratifs je prends l'exemple au hasard bien sachez que ce sera peut-être il y aura du retard mais sachez aussi que vous pouvez faire quelque chose contre ce retard voilà courir prendre le train vous pouvez le faire quelque chose quelle est la carte qui l'accompagne voilà c'est le renard voilà on voit le renard ici voilà le renard utilisez toutes vos ruses toutes les ruses pour arriver à contrer ce retard alors nous sommes jeudi jeudi alors jeudi le travail jeudi vous avez beaucoup de travail c'est toujours le même mieux que ça jeudi c'est le travail qu'est ce qui se passe travail oulala le jeudi il ya beaucoup de travail mais il y a peut-être une possibilité d'évolution vous avez des papiers administratifs à remettre en place voilà mais voilà il ya une évolution dans le travail pour ceux qui veulent une évolution pour ceux qui sont en train de se demander mon dieu est ce que je vais y arriver oui il ya une grande évolution jeudi vendredi alors vendredi c'est la fatalité voilà qui arrive doit arriver c'est pas la peine d'essayer de contrer tout ça c'est la fatalité c'est comme ça on doit surfer sur la vague et vendredi vous allez surfer sur cette vague voilà ce qui doit arriver arrive c'est fatal quelle est la carte qui l'accompagne et bien c'est les cigognes voilà la cigogne c'est la naissance de quelque chose quelque chose de nouveau c'est marrant voyez la fatalité donc quelque chose quelque chose qui est qui 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 tombe qui se déconstruit et avec la cigogne quelque chose qui se reconstruit c'est magnifique parce que quelque chose qui tombe et qui n'est qui n'a plus lieu d'être doit être remplacé par quelque chose de nouveau donc ce sont des bonnes nouvelles vendredi n'hésitez pas à refaire quelque chose laissez faire si ça tombe ça tombe en tout cas vous avez vous un nouveau un nouveau challenge à faire alors nous sommes quels jours là moi j'espère m'y perds lundi mardi martedis jeudi vendredi et on est déjà samedi samedi vous êtes un carrefour de votre vie samedi ou alors tout simplement vous avez plein de choses à faire vous savez pas par quoi commencer en tout cas voilà ce que disent les cartes la possibilité la sélection le destin l'action le choix la décision à vous de prendre le bon chemin en sachant que toute façon vous êtes guidé par vos guides spirituels donc quoi que vous fassiez même si c'est pas la bonne route vous retomberez toujours sur vos pieds parce que vous êtes guidé quelle est la carte qui l'accompagne c'est l'arbre c'est la puissance de l'arbre l'arbre le set de coeur c'est vraiment la spiritualité l'amour la force la la famille la solidité là vous n'allez pas avoir peur vous avez certainement déjà vous savez où vous devez aller qu'est ce que vous devez faire vous avez vraiment les pieds sur terre vous êtes très bien ancré à dimanche dimanche et bien dimanche on fait place aux rêves est pas belle la vie dimanche peut-être que vous allez concrétiser un rêve en tout cas vous avez cette cette carte qui vous le prédit un rêve peut-être un rêve va voir le jour en tout cas vous vous laissez beaucoup de place aux rêves dimanche oh mon dieu comme c'est beau alors vous avez les poissons la tranquillité l'océan la mer la méditerranée tout ce que vous voulez l'abondance un le poisson c'est aussi d'abondance vous n'avez aucune crainte à avoir financièrement vous avez l'abondance et je pense que dimanche vous rêvez d'abondance et c'est un très beau rêve c'est un rêve positif que vous envoyez dans l'univers et qui reviendra vers vous nous allons voir à que petites sorcières qu'est ce qu'elles nous disent les faits les anges qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir nous dire les sorcières allez on tire une carte aller on va prendre une carte de l'amour qu'est ce qu'ils nous disent les petites cartes d'amour elle marche beaucoup avec deux cartes voilà et les petites sorcières besoin de prendre du recul sur la situation cette semaine vous allez vous allez avoir besoin de prendre du recul sur une certaine situation alors comment le coeur parle et bien il y a des perturbations au niveau du coeur ça va ça vient on sait pas trop on y va on y va pas voilà on est une fois en haut une fois en bas ben voilà comme le dragon sachez vous positionner au niveau du coeur et puis on retrouve la carte de l'abondance avec les poissons donc si vous rêvez d'abondance aussi bien au niveau matériel au niveau sentimental prenez patience niveau sentimentale ça va arriver et puis il ya vraiment d'abondance dans votre vie c'est un très 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 beau jeu perturbation oui abondance bah oui et puis les petits poissons qui vous disent que vous avez la chance même si vous montez une société si vous avez ce rêve moi je vous dis que c'est un très bon moment pour justement vous lancer à j'oubliais mes amis amis gosses on va prendre un message de l'univers pour cette semaine quelle est la carte de l'univers pour vous cette semaine oh là là c'est la cette semaine pour vous c'est la renaissance la renaissance et que dit la renaissance elle dit vos projets se matérialise rapidement l'avenir vous sourit et tout vous réussit bon il n'y a plus rien à dire alors voilà mes amis j'espère que ce tirage vous apporte des réponses qui vous aident à passer une bonne semaine moi je vous dis à très bientôt mes amis n'oubliez pas de liker ça fait toujours plaisir mettez des commentaires partagez et moi je vous dis à très bientôt namasté adios amai amy